Cette rue, je ne sais plus quel numéro exactement, mais la boutique où j'achetais mes premières broches araignées, c'était ici, dans cet alignement. Faire Nenray ou monter des Carmélites, c'est le prolongement. Boutique de décoration, de bijoux, qui s'appelait Libellule. Lyon, c'est une ville qui a participé à mon identité. J'y ai vécu presque une décennie. Et pendant les années les plus productives et les plus importantes de ma carrière scientifique. Je suis toujours professeur à l'Université Lyon 1. Et je viens de faire ma rentrée universitaire, d'ailleurs, à mi-temps à Lyon 1. L'autre mi-temps à l'IHES, à Bures-sur-Yvette. J'y ai vécu dans ce quartier pendant sept années. Cette place ici est très importante, chargée de tant de souvenirs. Un de mes grands souvenirs ici, sur cette place, ce sont des spectacles, sons et lumières, spectaculaires à l'occasion de la Fête des Lumières, avec toute une grande foule qui était là, tard le soir. J'ai ce souvenir d'un show avec un danseur dont la silhouette se détachait dans la lumière, tout en ombre projetée, faisant semblant de lutter contre un vent imaginaire. Vraiment quelque chose de spectaculaire, une grande communion, des images projetées sur les pans de la place. Et puis au contraire, après, une fois qu'on avait eu tout son sou de son lumière, on allait dans les pentes et là, c'était une ambiance beaucoup plus cosy, tranquille, feutrée, des petites lumières douces, là, dans les quartiers. Et c'était ça aussi, dans ce contraste entre la grande place exposée sur le monde extérieur et le petit village où on est tranquille. Et votre première broche, c'était quand ? C'était laquelle ? Vous vous rappelez ? Première broche, je ne sais plus, autour de 2004, 2003, 2004. Qu'est-ce qu'elle représentait ? Ah, ça, il faut toujours garder un peu de mystère, donc je n'en parle jamais. Mais en tout cas, la première, les premières, elles étaient ici, c'était des broches, donc des petites broches en perles. Après, j'en ai eu tant, tant et plus. Oh, on est peut-être 60, peut-être 80, je ne compte plus. Bon, pour faire une randonnée, je ne vais pas prendre l'araignée sur le costume et je ne vais même pas prendre de costume du tout. Mais normalement, voilà, l'araignée est toujours là, sur le revers du costume. Par là, on va. Allez, venez, venez, venez ! Aïe, 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 aïe. Formidable. Merci beaucoup, Cédric. A votre service. J'ai juste vérifié que c'est vous. Oui, oui, vous avez raison. J'ai juste vérifié, parce que je n'étais pas... En fait, c'est tellement improbable que... Voilà. Sous-titrage MFP.